Salut à tous, je vais aujourd'hui vous montrer une petite fonction bien sympa sur l'application OnSong. Donc cette fonction, ça va être de créer des playlists par rapport aux chansons que vous avez dans votre répertoire. Alors imaginez que vous ayez pas mal de chansons ici dans votre répertoire, la liste peut être longue, vous pouvez aller rajouter 200, 300 chansons, j'en sais rien. Et à partir de là, vous décidez que vous avez certaines de ces chansons dont vous voulez vous servir. Peut-être pour faire une playlist pour votre groupe ou pour jouer sur scène, une setlist. Donc ça va être assez simple. En fait, je vais aller ici sur l'onglet mes listes pour rajouter une liste. Alors on va pouvoir rajouter une liste et peut-être définir que, alors, hop, et que j'ai un groupe funk. Allez, pourquoi pas. Et dans mon groupe funk, je vais vouloir rajouter des titres. D'accord ? Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune chanson dans mon groupe funk. Mais ici, je vais vouloir ajouter des titres. Je vais cliquer sur le petit plus ici. Je vais aller sur la liste de toutes mes chansons. Et je vais dire, je veux rajouter Soulman, And No Sunshine, Don't Know Why et Stand By Me. Voilà, pourquoi pas. Donc ces quatre titres, je voudrais les rajouter dans ma setlist. Et je valide. Voilà, à partir de là, mes quatre titres sont venus s'ajouter ici. Alors, ils restent quand même dans tous les titres. Je veux dire, ils n'ont pas disparu ici. Mais par contre, si je veux aller chercher uniquement les titres de mon groupe funk, je vais venir ici, chercher mon groupe funk. Et là, j'aurai tous les titres qui sont apparus. D'accord ? Avec toutes les infos possibles. Voilà, donc ça, c'est une... Alors, évidemment, on peut classer avec pas mal de finesse. Donc on peut vraiment rajouter beaucoup de listes et des sous-listes. Mais je vais rester simple. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec ces fonctionnalités-là. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada